alors bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo je sais pas pourquoi c'est flou grave ah je crois maintenant c'est mieux donc la vidéo hadith c'est le chapitre 3 pour biologie cellulaire pour les al-1 bien sûr donc le chapitre radaïs muhlami très extracellulaire c'est un chapitre très très important et aussi c'est un chapitre beaucoup 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 donné dans les examens d'accord alors un des petites généralités donc les généralités pour ne pas bouger beaucoup donc les généralités hadith dans les tessus le comportement extracellulaire est occupé globalement ou partiellement par la maîtrise extracellulaire menta flé tissu bien sûr a dena haja asma la maîtrise extracellulaire la maîtrise extracellulaire hadith sowa niktboha la maîtrise extracellulaire compliha ka sowa nermzulha grand thème e c oui nchouf hadhal harf grand thème e c menta la maîtrise extracellulaire c'est quoi la maîtrise extracellulaire donc on a une petite définition que la maîtrise extracellulaire c'est un réseau complexe d'accord de marque aux molécules qui entoure la plupart des cellules des organismes animaux pilu cellulaire d'accord donc qui veut dire quoi donc la maîtrise extracellulaire avait menta c'est un réseau complexe menta hiya shabaka shabaka muaqada donc adhawish menta réseau complexe shabaka muaqada de marque aux molécules minan al-khalaia qui entoure la plupart des cellules moi nseboha muhata ala al-khalaia des organismes animaux animaux pili-cellulaires. Maintenant, il y a un réseau qui est un réseau qui est complexe de marcomolécules qui entoure la plupart des cellules des organismes animaux pili-cellulaires. Ces marcomolécules correspondent à des protéines et des polysaccharides. Ces marcomolécules sont des protéines et des polysaccharides. Ce sont des polysaccharides complexes. Il est synthétisé par des cellules des tissus. C'est bon, il est synthétisé par des cellules des tissus, par exemple les sécrètes, les localements, les assemblements d'un réseau, l'organisme. Le rôle de la maîtrise extracellulaire joue le rôle d'une colle biologique qui stabilise la structure des tissus. C'est le premier rôle de la maîtrise extracellulaire. Elle joue le rôle d'une colle biologique qui stabilise la structure des tissus. C'est le premier rôle. Le deuxième rôle, elle agit sur la croissance. C'est-à-dire que la division et la migration cellulaire est constituée d'une structure qui est très spécialisée dans le cartilage, les tendons, l'OS et la lame basale. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire, en plus que son rôle qui joue d'une colle biologique qui va stabiliser la structure des tissus, il y a un rôle qui est l'âge et sur la croissance. Il y a un rôle qui est la division et la migration cellulaire. Elle est constituée d'une structure, d'une haïkel qui est très spécialisée dans laquelle je m'améisse. Il y a un rôle qui est très spécialisé dans laquelle je m'améisse. La maîtrise extracellulaire est fabriquée par des fibroplastes dont des tissus conjectifs, des chirodoplasts dans le cartilage et par les autoblasts dans les tissus aux yeux. Il y a trois tissus. Il y a un rôle qui est le tissu conjectif, le tissu tenu est le tissu aux yeux et aussi le cartilage. Il y a un rôle qui est le tissu conjectif, donc la maîtrise extracellulaire est fabriquée par des fibroplastes dans les tissus conjectifs, des chirodoplasts dans le cartilage et par des autoblasts dans les tissus aux yeux. La maîtrise extracellulaire est composée de trois familles de marques molécules. La première, c'est les protéines et les glycoprotéines fibrales, la colligène et l'élastine. C'est des exemples. Les glycoprotéines de sucre sont les fibrinostines et l'amine. Les polysaccharides sont les glycos, les caminoglucans et les protoblucans. Ces trois familles sont la maîtrise extracellulaire. Les interbliquent toutes les cellules animales, qu'elles soient fixes ou mobiles. Elles possèdent au niveau de leur membre plasmique des sites récepteurs spécifiques de chaque marques molécules de la maîtrise extracellulaire. Ils sont responsables. Ils sont responsables de l'addition à la maîtrise extracellulaire. C'est des cellules, mais certaines cellules présentent une lame basale entre elles et la maîtrise extracellulaire. Par exemple, les cellules hypétalières, les cellules adipeuses, les cellules musculaires striées, les cellules nerveuses. C'est juste une petite remarque. Après, on attaque une structure. Cette structure, c'est le cas des tissus conjectifs. C'est la lame basale. C'est la lame basale. C'est des phéroplastes. C'est des monosotocytes. Ça, c'est des fibres élastiques. Tout ça, c'est un tissu conjectif. Ça, c'est la capillaire. Ça, c'est la maîtrise extracellulaire. Ça, c'est des feuilles de cellules hypétalières. C'est un schéma à apprendre. D'accord ? On va dire que la quantité de l'organisme dans les cas des marques au molécules, elle va varier à l'exemple des tissus. Il y a trois tissus, soit aux yeux, soit cartiligineux, soit conjectifs. Il y a trois tissus, soit aux yeux. La maîtrise est riche de fibres de colligène. Elle est organisée de façon concentrique. Et elle est solide, rigide et en raison de la présence de cristaux, de phosphore, de calcule. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est dans le tissu aux yeux. Mais si on est dans le tissu cartiligieux, c'est un tissu qui est propre en colligène. L'okera, elle est riche en colligène. C'est-à-dire qu'elle est pauvre en colligène. C'est-à-dire qu'il y a un tissu cartiligène. Mais riche en gaz, c'est beaucoup riche pour gaz, sulfite, maîtrise, solide, mais elle est souple. Mais si on est dans la maîtrise du tissu conjectif, il est semi-sumide, il est semi-fluide. Il contient des fibres de colligène. C'est-à-dire que la quantité de l'organisme est variée. C'est-à-dire qu'il y a deux tubes. C'est-à-dire que le tissu conjectif est un tissu conjectif dans le sang. Dans le tissu conjectif dans le sang, les fibres de colligène sont orientées dans tous les sens. Dans le tissu conjectif dans le sang, elles sont organisées en fascieux parallèles sarées. D'accord ? On va entendre que les fibres, les fibres, les homoprétines fibres, entendre que les fibres de colligène. Donc on dit que les fibres sont les fibres, mais on dit que c'est l'IF. D'accord ? Donc on dit que les fibres sont les fibres, mais on dit que c'est l'IF. C'est-à-dire que l'on trouve chez tous les animaux puliciens. C'est-à-dire que les animaux puliciens. C'est-à-dire qu'il y a 25% des protéines totales. Elle est synthétisée par le ribosome qui est lié à l'égrotoplast. D'accord ? Et il est sécrété par les cellules des tissus conjectifs, les homoprétines fibres, les fibres, les fibres. Après, on a le plus étudié. C'est la colligène. C'est-à-dire qu'elle est plus abondante à 80%. La 7 caractéristiques des molécules des colligènes est une structure. Comment elle est ? Elle est cordale. 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 Rigide à trois bras. Elle est cordale. Un, deux, trois. D'accord ? Il y a trois chaînes polypeptidiques de colligène où chacune fait mille acides animés. Elle est enroulée les unes et les autres par une hélice. Elle est régulière de 300 nanos. Mais elle est bien, chaque hélice a 300 nanos. D'accord ? Et la longueur d'un diamant, voilà, c'est 1,5. La longueur d'un diamant, c'est 1,5 pour former une molécule de colligène. C'est la molécule de colligène. Ce n'est pas intéressant. On va dire que les trois chaînes polypeptides sont riches en glycine et en poruline. On trouve aussi des acides animés qui sont rares. qui servent à stabiliser l'hélystérique en terre. D'accord ? On a le OH polyine et le OH lézine. Là, on a un tableau. Chaque protéine, chaque tube a un caractéristique, a un localisation. Par exemple, on va dire que les trois chaînes polypeptides sont riches en glycine et en glycine. Par exemple, on va dire que les trois chaînes polypeptides sont riches en hydroxyline et en glycine. Cette localisation, c'est-à-dire que la peau, les tendons, les ligaments, les corneaux d'œil ou les organes internes. Le tube 2 est riche en hydroxyline et en glycine. Les fibres de terre sont généralement plus minces que celles de tube 1. Elles sont plus minces sur l'eau. Ce sont les cartiliacs, les disques interverbales et la corde dorsale. Le tube 3 est riche en hydroxypouruline. Il est pauvre en hydroxyline et aussi en glycine. Le tube 3 est très riche en hydroxyline et en glycine. Il conserve des prolongements peptiques du pré-toglugène. Le tube 3 est riche en hydroxyline et en glycine. Le tube 3 est répartie des petites quantités dans tout le corps. Le tableau, c'est à apprendre. Après, on a la synthèse des molécules de colligène. Les trois polychaînes qui stabilisent tout ce qu'il y a dans le schéma. Après, on a les trois chaînes qui sont synthétisées par le ribosome. Elles passent dans la lumière. Et aussi, il faut savoir que chaque prochaine alpha, elle va s'associer par la suite à deux autres prochaines alpha. Chaque fois, elle va s'associer par les autres. Pour former une molécule hélicodale. Bien sûr, dans les trois chaînes, c'est lié par des liaisons hydrogènes. C'est le porocolligène. C'est une molécule qui comporte des peptides supplémentaires. D'accord ? Après, on dit que les fibres d'aujourd'hui. On a les fibres élastiques. Ce sont les fibres élastiques. Ce sont les fibres élastiques. L'élastique, c'est une protéine qui est fibreuse. Elle est pure. Pas de glycite. Le glycosyle. Mais en douce, le glycosyle. Elle est enroulée. Au hasard, il donne une élastique cité au tissu des animaux. Il donne une élastique cité au tissu des animaux. En plus, la résistance à la tension. C'est la résistance. Son poids moléculaire, le poids taha moléculaire. Elle est constituée d'un acide animé. Elle est également riche en polyne. Je ne sais pas, il y a un polyne ou glycérine. Mais elle contient très peu. Il n'y a pas d'hydroxyline. Les hydroxycyline, il n'y a pas d'hydroxyline. La molécule, cette élastique, une fois la résistance, elle s'organise en fibres. Elle est également reliée entre elles. Elle est également reliée entre elles par de nombreuses liaisons transversales pour former un réseau. Elle est en train de se faire un réseau. La charpente, polypeptidique, elle reste très déployée et replie au hasard. Voilà, ce sont les fibres élastiques. Après, il y a une des glycoproteines de structure. Il y a une des fibronostines. Il y a une des fibronostines. Ce sont des sites de liaison avec les protoglycans. Ce sont des sites de fixation avec la cellule. Ce sont des sites de fixation avec la colligène. Ce sont les NH2, bien sûr. Ce sont des protéines terminales. Ce sont les fibronostines. La fibronostine, elle est organisée dans la maîtrise. Elle organise la maîtrise et elle favorise l'addition des cellules à la maîtrise extracellulaire. Les intervibliques, la fibronostine, c'est une glycoproteine, bien sûr. Elle est constituée de deux sous-unités. Elle a deux sous-unités. Il y a alpha et beta. D'un point moléculaire d'environ 230 cas d'altan. Elle est formée de 2500 acides animés. Elle est réunie en grand diamètre. Elle est en forme V. D'ailleurs, chaque harf V. Par un point de dissulfure. Il y a la wabedkibritia. C'est une glycoproteine qui favorise l'addition des cellules entre de nombreux types de cellules de la colligène, bien sûr. Elle agit aussi sur la migration des cellules. Elle présente plusieurs sites. Un drap zèvres, les sites. Le site de fixation avec la colligène. Le site de fixation avec la cellule. Ou un drap zèvres, le site de liaison avec les protoglucanes. On va donner la lamine. La lamine, c'est quoi ? C'est une glycoproteine. Elle est associée au lame basale. D'abord, d'accord ? La lamine, c'est un gros complexe qui est protéine, qui est flexible. Un double point moléculaire d'altan. Voilà, j'ai le chiffre. Il est constitué de trois chaînes polypeptides. Il y a des chaînes polypeptides. Les trois chaînes, elles forment une croix asymétiques. C'est bon, elles forment une croix. Il possède plusieurs sites. Il y a des sites. D'accord ? Voilà. Il y a toujours la lamine. Après, il y a 5, 6, 7. Voilà, c'est ça la lamine. D'accord ? Il y a des chaînes croix. Il y a des schémas. Il y a des deux sites de fixation avec la collégienne. Il y a des trois chaînes enroulées. Il y a des sites de fixation des pistes au protoglucane. Il y a des sites d'addition avec les intégrines. Après, il y a des glycocominoglucanes, c'est le GAC. Il y a des acides glycosamines. Ce sont des longues chaînes polysaccharidiques. Elles sont linéaires. Elles forment une sucession des saccharides. Un sucre qui correspond au glycide animé, bien sûr. Le GAC, la culture fofée, un duplaçant important pour la maîtrise. D'accord ? Il forme des gels hydratants. En fixant de l'eau, il va constituer un gel de remplissage de la maîtrise extracellulaire. D'accord ? Aussi, le GAC a une forte charge négative qui est due à la présence de sulfate liroa, le SO- et le COO-. Il existe dans la plupart des résidus glycidiques. Après, il y a un tableau. Il y a un tableau, mais ce n'est pas important. Il faut juste le lire. Chaque GAC, le point molécule Théo, le disaccharide Théo, le nombre de sulfates, la liaison avec les protéines ou la localisation. Merci d'avoir regardé la vidéo. À toutes.